Merci, mon cher collègue. La parole est à M. Bertrand Panchet pour 5 minutes. M. le Président, M. le Ministre d'Etat, Mme la Ministre, chers collègues. Les décisions liées à l'environnement, à la santé et aux transports ont souvent été l'occasion d'affrontements entre les populations, les associations et les politiques. Les groupes de travail du Grenelle de l'Environnement, initiés par le Président de la République, ont réussi à regrouper près de 500 animateurs d'horizons différents, donnant ainsi pour la première fois à l'opinion publique une image de responsabilité collective face aux grands défis qui nous attendent, mais qui attendent surtout nos enfants et nos petits-enfants. Comme on a pu tous le constater, une nouvelle gouvernance s'appuyant sur de vrais processus de concertation à tous les niveaux et avec tous les acteurs est réclamée et attendue par nos concitoyens. Cette participation se fonde sur le principe de l'engagement, du dépassement individuel, du respect de l'autre. Elle permet donc inévitablement une meilleure acceptation de la décision prise. La participation est donc la garantie d'une décision apaisée. C'est un pari sur l'intelligence collective. Dans une société bercée au quotidien par l'information et où le niveau de culture s'est considérablement élevé, les grandes catastrophes environnementales ou de santé, les pluies acides, Tchernobyl, le sang contaminé, l'amiante, ont rendu nos concitoyens méfiants et même hostiles vis-à-vis des discours des responsables politiques et de la communauté scientifique. Il nous faut donc redéfinir nos mécanismes de décision en prenant le temps de l'écoute, de l'explication et du dialogue. La bonne gouvernance, celle de la démocratie participative, terme souvent galvaudé, ne remet aucunement en cause la démocratie participative, au contraire celle-ci s'en trouve renforcée. Afin de répondre de manière ambitieuse à ce grand défi qui nous attend, nous pouvons maintenant nous appuyer sur les nombreuses propositions du groupe de travail numéro 5 sur la gouvernance, auquel j'ai participé, ainsi que sur les pratiques des autres pays occidentaux qu'il conviendra d'analyser. Je profite d'ailleurs de cette tribune pour saluer l'engagement de Nicole Nota, de Michel Prieur, président de ce groupe, ainsi que l'excellent travail mené par Dominique Bureau et Bertrand Galtier, les rapporteurs. Ce nouveau schéma de société, de l'avis de tous les acteurs, nécessite maintenant d'être structuré et construit. Nous avons les briques, il nous faut construire l'édifice et avant tout dessiner son architecture. Cinq thèmes devront être approfondis de façon conjointe durant ces prochains mois. Les décisions donnant lieu à une vraie concertation. Quelles décisions nationales, régionales, locales doivent donner lieu à une participation effective de tous ? Sur le plan national, cela nécessite des précisions entre le rôle de l'État et celui du Parlement. Sur le plan local, se posera la question des territoires pertinents en matière environnementale, puisque ce domaine de compétences est souvent divisé entre plusieurs collectivités. Cette réflexion devra également tenir compte des propositions de la Commission Balladur sur la réforme des institutions. Deuxième thème, la consultation des acteurs. Quelles organisations allons-nous en effet consulter systématiquement pour approfondir nos projets de décision ? Quel sera leur rôle réel ? Quels moyens allons-nous octroyer à ces acteurs afin de leur permettre de renforcer leurs analyses ? Une nouvelle mission pour le Conseil économique et social a été évoquée, ainsi que pour les CES régionaux, mais qu'en est-il du plan local ? La profusion des conseils consultatifs est telle qu'il faudra bien cibler les organismes les plus pertinents et les plus compétents. Troisième thème, la consultation du public. Sur quels outils de concertation du grand public allons-nous nous appuyer ? Sur le plan national, la Commission nationale du débat public a vocation à voir sa mission élargie, mais sur quel domaine et avec quels moyens ? Qu'en est-il de toutes les consultations locales à renforcer ? L'évolution du rôle et de la mission des commissaires-enquêteurs devra être menée de concert avec l'élargissement de la nouvelle mission de la CNDP. En effet, rien ne pourra être entrepris sans avoir la garantie que la consultation est menée par des experts indépendants et bien formés. Quatrième thème, l'information du public. On ne peut pas se contenter de minuscules chiffres inscrits sur des produits de consommation. Quels indicateurs dans le domaine du développement durable doivent être publiés régulièrement afin d'éclairer l'opinion publique ? De quelle manière et par qui ? Cinquième thème, enfin, les grandes controverses. Qui va solliciter de façon systématique l'avis éclairé de nos populations sur les grandes controverses techniques et scientifiques dont les médias se font souvent l'écho ? Quel rôle le Parlement, peut-être à travers son office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, peut-il avoir dans cette consultation ? Que nous soyons de gauche ou de droite, nous avons tous subi dans le passé des réactions épidermiques de nos populations face à des décisions non concertées. Nous avons alors dû bien souvent passer en force, en catimini ou tout simplement renoncer. Prenons encore quelques mois afin de bien définir l'articulation des moyens techniques et financiers dont nous avons besoin. Ensuite, mettons en mouvement toutes celles et ceux qui ont compris l'intérêt de travailler ensemble. La nouvelle gouvernance est en marche. Il ne tient qu'à nous de lui tracer la route. Je vous remercie. Merci. Chers collègues, la parole est à me.